Musique Salut tout le monde Alors écoutez j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve Pour un nouveau retour de brocante Et franchement j'ai fait des super trouvail Là c'est un On va dire un des meilleurs retours Que j'ai fait de 2018 J'ai trouvé plein plein de choses Ce week-end donc là je tourne On est actuellement le dimanche 22 juillet Et j'avais une brocante Hier donc le 21 C'est une brocante nocturne Donc il y en a une par an Je crois dans le 37 qui commence à 14h Jusqu'à 23h Et là j'ai trouvé plein de choses intéressantes Et aujourd'hui Ouais j'ai encore trouvé pas mal de choses Et j'avais trouvé Pas mal de cartes je crois aussi Il me semble la semaine passée Voilà Et franchement il y a du beau contenu Il y a de beaux items Des belles cartes Franchement il y a de tout Donc vous n'allez pas être déçus Donc on commence tout de suite Donc j'ai trouvé des bandes dessinées Comme vous le savez Avec la dernière vidéo de J'allais dire au cool exprès De brocante Je collectionne les kits puddles Voilà j'ai voulu Essayer de trouver toute la collection Les kits puddles en brocante Là j'en ai trouvé 6 Donc le tome 1 Le tome 12 Le 7 Le 11 je crois celui-là Non le 9 Le tome 2 Et le tome 3 Et du coup Il va manquer plus qu'un seul Le tome 10 je crois Je me semble que c'est Dark j'adore Un truc comme ça Je me semble que c'est ça Ouais c'est ça Dark j'adore Et puis bah je les aurais tous Voilà Donc je suis content Content C'est une bande dessinée Que j'aime bien lire Ça prend pas la tête Je trouve ça marrant Donc voilà Donc je les ai eu Je crois que c'était 2 euros pièce Oui 2, 4, 6, 8, 10 Si je me sens On va avoir donné un billet de 10 euros Oui je crois qu'ils m'ont donné Une BD gratuite Voilà Donc bah 10 euros 6 BD Bon bah c'est nickel Ensuite j'ai trouvé Donc à 2 euros C'est 2 livres Pokémon Donc je sais pas Si vous avez connu Bon pour les plus anciens Je pense qu'ils doivent connaître C'est l'album de Stickers Le tout premier De Pokémon qui est sorti En plus il est en très bon état Il est plastifié La personne a vachement pris soin Donc bon Toutes les vignettes Ne sont pas collées Il en manque Il y a des trous Mais bon L'album est vachement propre Donc voilà C'est ce qui m'a fait prendre Ce bouquin Voilà Je vais essayer de trouver Les autres vignettes Qui manquent Pour les coller Ce sera sympa Voilà Donc ça c'était 1 euro Et puis Le guide officiel Pokémon Voilà Bon pareil c'est un vieux livre Voilà c'était 54 francs à l'époque Qui date de 95-96 Voilà Donc il est pas tout jeune Et puis en gros Ça explique un petit peu Le Pokédex Voilà Description de chaque Pokémon Donc pareil je l'ai payé 1 euro Voilà Ensuite j'ai trouvé Beaucoup de boosters Donc Ultra Prism Alors je vous les montre Voilà J'en ai 34 au total Donc bon là Je vais pas vous les compter Mais bon Là il y en a une pile Là j'en ai Encore une autre pile Voilà Ça fait 34 blisters De Ultra Prism En fait c'est un ami brocanteur Qui a Qui a fait un super coup Sur des boosters Voilà Beaucoup beaucoup de boosters Je vais pas vous le dire Dire le nom Mais il y en a trouvé Un sacré paquet Un prix super intéressant Et à la base Il voulait les vendre 3 ou 4 euros pièce Voilà Et comme il m'apprécie beaucoup Et puis on a fait Les échanges en passant Et tout Donc il me les a fait A 2 euros pièce Enfin on a J'ai commencé par lui En acheter 10 A 2 euros pièce Donc 20 euros Les 10 boosters Ensuite Bon je peux pas vous la montrer Mais bon je voulais vous la montrer Si je l'avais encore J'ai trouvé une 2 DS Voilà Avec Mario Bros En boîte C'est ça Et donc lui Il était très intéressé Par la console Et puis on s'est arrangé Donc on a fait un échange De booster Donc il m'a échangé 20 boosters Contre la DS en boîte Voilà La 2 DS C'est ça Et puis moi La 2 DS Je l'avais payée 30 euros Donc franchement C'est un super prix Pour une 2 DS Donc voilà Ensuite Alors qu'est-ce qui s'est passé J'ai échangé 4 Donc du coup J'avais 30 boosters Donc j'ai échangé 4 boosters Contre un autre ami Brocanteur Contre une carte Il m'a échangé Une carte Qu'il a trouvé en brocante Qui moi malheureusement Bah il était passé avant moi Donc il l'avait trouvé C'était une carte Que j'aurais bien voulu trouver Mais je vais vous la montrer Juste après Et donc Je lui ai échangé 4 boosters Donc je n'avais plus que 26 Et puis A la fin de la brocante Il me restait encore 20 euros J'avais fini Parce que c'était une brocante Qui était immense Pour ceux qui sont dans le 37 C'était la brocante De Rosier de Touraine Il y avait facilement 400 exposants Elle était énorme Et puis Il me restait 20 euros Et puis Bah j'ai décidé De le reprendre encore un petit peu Et il m'en a fait 8 à 2,50 euros Voilà Donc Ça me fait 34 boosters au total Donc c'est cool Surtout qu'Ultra Prism Bah j'ai pas mal ouvert Mais j'ai pas eu beaucoup de chance Et la série est loin d'être complète Donc Bah Je pense que je vais en ouvrir 12 avec vous Ouais Je vais en ouvrir 12 Et puis le reste Je les ouvrirai tranquillement Avec Audrey Donc Voilà 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 Hop Bon Je vais enlever tout ça Parce que du coup On va bientôt changer De format Parce que maintenant J'aime bien Vous montrer Tout ce qui est gros objets En face cam C'est plus simple Ah oui Et aussi J'ai dégoté C'est un très beau jeu La version La version argent De Game Boy Color Donc A déficit de Lugia Voilà Bon la boîte est un petit peu abîmée Mais en fait je vous explique C'est pas un achat C'est un échange Que j'ai fait Bah avec un brocanteur Que j'ai rencontré Il y a peut-être Deux mois Et ça Et lui C'est un collectionneur De Cartugio Et puis je sais pas Si vous vous souvenez Il y a Deux ou trois brocantes De vidéos Deux ou trois Vidéos de brocantes Je veux dire J'avais trouvé Un super lot De Cartugio Il y avait Les deux égyptiens Team Dragon Au yeux bleus Parti d'Exodia Tout ça J'en avais eu Pour 7 euros Je crois Les 41 cartes Et quand je lui ai montré Ça Il était super intéressé Et il m'a laissé le choix De choisir un jeu Dans sa collection Donc il y avait La version jaune La version Bah Argent La Saphir Donc Game Boy Advance Et puis La version verte En japonais Voilà Et du coup J'ai choisi La argent Voilà Donc c'est une personne Qui habite à Paris Donc bon bah Il vient pas souvent En Touraine Il vient quoi Une fois tous les 3-4 mois Il m'a dit Bah la prochaine fois Que je viens en Touraine Bah je ramènerai le jeu Et puis on fera l'échange Avec les cartes Voilà Donc je lui ai changé Donc mes cartes Ugo Contre ce petit jeu Voilà Donc je sais pas Encore si je vais le garder J'ai un autre ami brocanteur Qui serait sûrement intéressé Pour me Soit l'acheter Ou l'échanger Je préférerais plus échanger Donc on verra bien Voilà Ensuite J'ai des Il me reste plus que des Fingerpuppets Pour vous montrer Des cartes Mais ce sera plus simple De vous les montrer Sur la table Donc on se dit A tout de suite Alors c'est parti Donc je vais vous montrer Tout de suite Donc mes trouvailles En fingerpuppets Et franchement Je suis super content Parce que En 2 jours J'ai trouvé l'équivalent D'une cinquantaine De fingerpuppets Surtout à des prix Super intéressants Donc je vais vous montrer ça Alors J'ai trouvé Donc ce petit lot De fingerpuppets A 20 centimes pièce Donc on a Un chanchidou Un tarinorm Un napyrène Un palquia En transparent Un larveillette Le dimoré Une galopac Culbitoké Un petit hérissandre Donc un petit peu Qui est un petit peu sale Il va falloir que je le nettoie celui-là Un moustillon Un rototo Un the roi Un zekrom Et un pikachu Voilà Qui est pareil Un petit peu bien aussi Enfin je le nettoie Ceux-là Je crois Tous les avoir Sauf le hérissandre Ça c'est sûr Je ne l'ai pas De cette forme-là Après le reste Ouais Je pense Tous les avoir Peut-être un doute Sur le dimoré Je ne me dis rien Ce dimoré Comme ça Parce que les fingerpuppets Ils ont Certains pokémons En plusieurs formes Donc c'est Assez compliqué De se souvenir De ce qu'on a Ou ce qu'on n'a pas Voilà Donc là Cela je les ai payé 20 centimes pièce Donc c'est C'est un super prix Donc ça a bien fait plaisir De les trouver Des fingerpuppets A 20 centimes Ou 50 centimes C'est génial Parce que ça vaut Parce que ça vaut Entre 1,50 et 2 euros Pièce à peu près Des fingerpuppets Voilà Ensuite Alors que je me rappelle Donc j'ai trouvé Donc cette boîte Donc encore des fingerpuppets Bon là j'ai payé 10 euros la boîte Voilà C'est la dame J'ai cherché à négocier Elle n'a rien voulu savoir J'ai même fait 8 euros 9 euros Non C'était catégorique C'était 10 euros Ou rien Donc je regarde Bon il y en avait quand même Une petite quinzaine Donc ça revenait à peu près A 50 centimes La fingerpuppets Bon sauf celui-ci Qui n'est pas une fingerpuppets C'est un luga Je crois qu'il distribue A l'occasion De la sortie du jeu Sur le cyber Voilà Donc il est bien classe Ce petit luga Je ne l'avais pas Donc je vais le garder Ouais Voilà Et Donc Tout ça en fingerpuppets Bon Pour 10 euros le tout Bon je m'y suis retrouvé Parce que Il y a quand même Pas mal le finger Que je n'ai pas Donc le moustillon Je ne l'ai pas Pas moustillon Mustebray Le giratina Celui-là il m'a bien fait plaisir Parce que c'est un légendaire Que je n'avais pas Voilà Shining Palkia Bon ça j'ai J'en ai plusieurs Tortera je l'ai Pringplouf J'ai un doute Un galopat A nouveau Cressia Ça j'ai Le scorebol Le gravalanche Ça c'est sûr Je ne l'ai pas Il me dit Strictement rien J'ai un racaillou Et gros lait Mais le gravalanche Je ne l'ai pas Donc celui-là Ça fait plaisir Sans coquille Alors ce sans coquille Là j'ai un doute aussi Si je l'ai Rose rata Je dois avoir Le Volta DG Le Chinipote Je dois avoir aussi Le Pingoléon A cette forme là J'ai un gros doute Je pense que je l'ai Mais c'est pas sûr Le Cradopo Un Hirondel Un Rhinastock Un Petit Mio Et un Capitex Voilà Donc on continue Et j'ai encore trouvé D'autres Finger Puppet Dans une autre boîte Et là c'était 20 centimes pièce Voilà Et j'ai Quand j'ai entendu 20 centimes pièce J'ai même pas pris le temps De De les regarder Si j'avais ou pas De toute façon A 20 centimes pièce Je les prends Et donc On a un gros Giratina Mais est-ce que c'est Un Finger Puppet Ça m'en a tout l'air Voilà En deux parties Je crois qu'il y a Il y a le Hitran Qui est comme ça aussi Voilà Donc le Zécrom On l'a déjà Le Grolême Donc on l'a J'essaie d'aller un petit peu vite Boule de nœud Un Apirene Un Cresselia Galam Meganium Feu Forève Cadabra Un Alligator Il est sympa Le Alligator Ah celui-là Par contre C'est une bonne trouvaille Bah j'y rêve Je ne crois pas l'avoir Ça c'est sûr Je ne l'ai pas celui-là Ouais Donc c'est cool Ça me permet De bien compléter Les Fingers Un Gros Drive Un Vortante Karmash Drascore Bah sinon Galopage Je l'aurai trouvé trois fois Un Hippodocus Un Cré-Elf On a bientôt fini Un Scarino Un Dinoclier Un Cornevre Et un Tarinorm Voilà Donc ça représente quand même Je vais vous montrer Un sacré paquet de Finger Puppets Voilà En deux jours j'ai trouvé tout ça Donc ça fait plaisir Voilà Hop Je repose On pousse tout ça Maintenant on va passer Aux cartes Et pareil franchement Les cartes J'ai fait des très bonnes trouvailles Alors Première trouvaille que j'ai fait Donc la semaine dernière Donc J'ai trouvé ce lot de cartes C'était Un euro la carte Donc il n'y a pratiquement Que des ultras Et donc J'en ai eu pour 10 euros le tout Alors on va y aller Une par une On a un Mégane aussi Ex-Promo Euh Voyez je vais vous montrer Les états des cartes quand même Mais Ça reste globalement Dans Dans du bon état Les petits garçons On les avait tous conservés Dans les pochettes Donc bon Elles sont pas trop défoncées Bon malheureusement Elles sont pas neuves Le Fulguris Ex-Promo Des Pokébox Celle-ci par contre Qui est un peu abîmée Voilà Mais bon Pour un euro Ça passe Euh Xerneas Ex-Promo Donc Pareil Des Pokébox Et bien sympa Celle-ci Hop Voilà Euh Un exagite Ex-Promo De Figure Spectral Qui est dans un état Plutôt bon Euh Le Lugarock GX Promo Donc Des coffrets Voilà Ensuite on passe à des cartes Un peu plus lourdes Euh Le Boreas Ex-Full Art De Glaciation Plasma Voilà Les ultras De noir et blanc On trouve de moins en moins Je trouve un brocan Donc euh Là j'en ai trouvé une Donc ça fait plaisir Voilà Le petit Boreas Full Art Qui a des Micropli Voilà Je sais pas si vous arriverez à le voir Hop Euh Alteo Full Art De Soleil Lune De base Voilà Petit Dresseur Full Art Qui fait plaisir Voilà Donc je vous laisse Un jugé à l'état Qui est plutôt bon Il y a des bords blancs au dos C'est dommage Mais La carte est pas pliée Euh Un Iveltal Full Art De X-Y De base Voilà Très sympa Et une très belle Full Art J'ai adoré Ces cartes Quand elles sont sorties Quand X-Y Qui est apparu Le Xerna C'est magnifique Le Iveltal Il est super beau Hop Euh Et puis Bah pour finir Le Mentali Full Art Et je crois Qu'il y avait Des petites cartes D'ailleurs Ouais voilà Mentali Un Évolu McDo Donc le Mentali Full Art Voilà De Soleil Lune De base Voilà Tac Et puis Il y avait Deux petites cartes En plus Bon c'est pas trop Les Ultras On a Un Aqually Un Holoreverse De X-Force Caché Et Un échange combiné Voilà Qu'un type de tempête Placement Voilà Le type est plutôt bon Voilà Donc ce petit loup à 10 euros Bah écoutez Ça a bien fait plaisir C'était le jour Où j'ai Où j'ai exposé En brocante Voilà J'avais trouvé ça Donc sur la brocante Ensuite Bon Là ça va être très rapide J'ai trouvé ce petit lot de cartes À 10 centimes Pièce Bon Voilà Je les ai prises parce qu'elles étaient édition Voilà Donc un petit coquillasse Un ammonita Puis une petite énergie obscure Bon là il n'y a rien de fou Ensuite Donc ça c'était hier Donc j'ai trouvé ce joli lot Donc j'ai trouvé ce joli lot Bon les cartes sont Pas super En bon état Mais j'ai payé le lot 3,50 Donc ça revient À 10 centimes La carte Il y a 35 cartes Voilà Donc on a un Narcissus Promo Voilà Je ne vais pas vous montrer les états Parce qu'il y a beaucoup de cartes Enfin certaines cartes Je vais vous montrer Quand même Faramp Prime Voilà Un tiers Un sieve prime Hop Un stylus prime Un magnaison prime Il y a beaucoup de prime Un démolos Un sulfura secret De vainqueur suprême Hop Donc un petit peu abîmé C'est dommage Mais bon À 10 centimes Voilà à quoi C'est donné je trouve Le hector plasma prime Qui est bien sympa Un golem astrocholographique Un alligator prime Noctali Ça fait plaisir Tout ce qui est Noctali Moctali en général Ça plaît beaucoup Hectoraptor niveau X De vainqueur suprême Voilà Où elle est pas mal abîmée Sur le coin Un petit ion Secret de platine Bon c'est une carte Assez courante Pas très rare On a Raffles Diallo Un Leviator En reverse Un Pikachu promo C'est ça ouais Premier promo Du Buck Wizard Qui est bien abîmé Un petit Mewtwo En rare d'expédition Voilà Un blindé pic Un Arceus Le salamèche secret Le salamèche secret De Je crois que c'est Une série de tempêtes Si je dis pas de bêtises Voilà J'en ai un autre salamèche Mais un meilleur état Un trioxydre En reverse Encore à nouveau Un Arceus Alors celles là Elles ont bien pris cher Donc un article d'un X De tempête plasma Mais qui est défoncé C'est dommage Mais bon Oui je Pourrais pour 10 centimes Aujourd'hui La laisser Mais je l'ai prise Quoi Voilà Je vais pouvoir faire grand chose De cette carte Le Evelta Le X Qui est pareil Lui aussi Limite je me demande Si c'est pour une fausse Parce que Ah ouais Voilà Vaut plus rien Cette carte Parce que j'ai l'impression Qu'il y a Un film protecteur Qui a été enlevé On a pas du tout L'aspect X Au toucher Ouais Bon C'est pas grave Un OO Holographique Un Mautisme à hélice C'est débit obscur On a l'eau Un Manaphy Holographique C'est ça qui m'a fait plaisir Mais bon Dommage pour l'état Le Mew En reverse De expédition C'est une très belle carte Mais elle est défoncée Le Dracofo en rare De expédition On a un Dratag En rare Un petit Céziax Prime Donc le plus beau des Pokémon Voilà Qui lui a un très bon état C'est cool Arceus A nouveau Et on a deux belles cartes Pour finir On a un Registil Ex De légendes oubliées Qui est dans un état Moyen Moyen On va dire Et pour finir Un Dracofo secret Donc de la même série Que le Salamèche Voilà Qui lui ma foi Est plutôt en bon état Lui il fait plaisir Voilà Bon globalement Dans le lot Voilà Faut pas se cacher Il y a quand même Beaucoup de cartes Qui sont en mauvais état Mais j'en ai eu pour 3,50€ le tout Voilà C'est quand même Un très bon prix Rien que le Dracofo déjà Les 3,50€ Il les vaut l'argent Donc voilà Donc Bah oui Le stand où je l'ai acheté C'était un Un garçon québécois 18,19 ans Je dirais Et puis C'était les cartes De son enfance Et puis Il les avait stocké Dans son grenier Depuis Il m'a dit Depuis Oh je sais plus Depuis 5,6 ans Je sais plus Ce qu'il me racontait Donc bah c'est sûr Qu'il y a des cartes Dans le grenier Elles ont pas dû être Super bien conservées Parce qu'il suffit Qu'il y ait des souris Qui passent par là Qui dévoient les cartes Mais bon Voilà quoi On voit que Elles ont pris un peu cher Avec le temps Voilà Bah écoutez Il me restera plus Qu'un dernier lot A vous montrer Alors que je me souvienne Que je regarde Ouais Donc là C'était des cartes Bah à nouveau A 10 centimes Ouais On a un Milobilus holographique De Primochok Un Richo Holo Pop Un Aquali Holo Un Macon holographique Jivrelli Holo Goupelin Holo Mentali Filali Nostanfer En reverse Un Nathalie holographique Un Dardagnon Holo De rouge feu vert feuille Ça m'a fait plaisir Mais Petit bémol C'est qu'à la une croix rouge Ailleurs C'est dommage Les holos de rouge feu vert feuille Bah c'est pas facile à trouver Un spiriton noir rare Un illigateur prime Un richo prime Un Karchakrock niveau X Qui est plutôt en bon état Et un Articode Secret de vainqueur suprême Voilà Et les états sont plutôt bons Pour ces deux cartes Voilà Donc ça Ce lot de cartes Je les ai acheté En même temps que Le lot de Finger Puppet A 20 centimes Voilà Ouais Je lui ai donné Je crois un billet de 5 euros J'avais Une vingtaine de Finger Puppet Et toutes ces cartes Franchement C'est génial Non Franchement J'ai fait des super trouvailles Et donc Il ne me restera plus qu'une carte A vous montrer Pour clôturer cette vidéo Je vais vous aller montrer de dos Bon Elle est Elle est abîmée C'est dommage Mais c'est une carte mythique Et Vous allez tout de suite comprendre pourquoi Il s'agit du Drac au feu Holographique Voilà On peut regarder la petite différence Justement avec Celui de De la série Tempête Bon Faut avouer celui-ci A quand même plus de gueule Voilà Donc le fameux Drac au feu Holographique Du set de base Que j'ai échangé Contre 4 boosters Sous blisters Pas ultra prise Voilà Un ami abonné Pas abonné Un ami brocanteur Voilà Donc Un petit Drac au feu Holographique Ça fait plaisir Voilà 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 Bon bah écoutez Ce sera tout Pour ce retour de brocante Dites moi Ce que vous en avez pensé Moi franchement Je crois qu'il y a Des très belles choses C'est vraiment Un très bon retour Niveau carte Je pense quand même Le plus intéressant Quand même C'était le lot de cartes A 10€ C'est quand même Les cartes en meilleur état Et après Il y a quand même Quelques petites cartes Là dedans Qui sont Qui sont plutôt pas mal Donc ça fait plaisir Donc ça fait plaisir Donc sur ce Moi je vous dis A très bientôt Et si jamais Comme d'habitude Vous faites des retours De brocante Bah dites moi Ce que vous avez trouvé En commentaire Et moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Pour ce sera sûrement L'ouverture de 12 boosters Ultra prise Et puis Passez de bonnes vacances Pour ceux qui le sont Et je vous dis A très vite Allez Bye bye tout le monde Salut Salut